Bonjour, l'Assemblée générale de l'Union des magistrats du Sénégal, UMS, est l'un des sujets les plus commentés par le quotidien de ce lundi 21 août. Personne n'est au-dessous de la loi. Il n'est permis à aucun justiciable de guider l'action judiciaire en imposant au juge une quelconque décision. Note critique en citant le président de l'UMS, Ousmane Chimère Diouf. La perception que les citoyens ont de la justice a beaucoup évolué, ajoute Mousset Diouf qui a été réélu président de l'UMS. L'Union des magistrats du Sénégal se défend de nombreuses arrestations survenues au cours des derniers mois en argant selon tribune. Coucou magistrat n'est à l'origine des faits à reprocher aux citoyens devant être jugés par ses membres. Lors de l'Assemblée générale, les magistrats et le garde des sourds Ismail Amadjoufal ont discuté de l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Selon Boussby Lejour, je loue le courage et la sérénité des magistrats, a dit Mousset Fall en parlant de ceux d'entre eux ayant eu à juger des leaders politiques. La faillite des politiques d'emploi, nous ne devons pas entrer dans le jeu politique. La justice doit se limiter à réguler la société, rapporte Boussby Lejour à citant le président de l'UMS. La justice solde ses comptes, titre enquête ajoutant que le ministre de la Justice est revenu sur les critères d'affectation et de nomination des magistrats qui sont fortement décriés. Il est temps que des critères clairs et objectifs soient définis pour avoir une meilleure lisibilité de l'évolution de nos carrières. Le bureau de l'UMS invite les membres du conseil supérieur de la magistrature à jouer pleinement le rôle et à veiller à ce que qu'un magistrat ne soit affecté à la suite d'une décision rendue en toute indépendance, écrit en quête en citant Ousmane Sonko. Le garde des Sceaux, le garde des Sceaux, Ague, selon Sud Quotidien, qu'on ne va pas partir d'un cas concernant un politicien pour dire que la justice n'est pas indépendante. Le président de l'UMS, lui cité par le même journal, estime que la justice doit éviter de jouer un rôle actif dans un permanent jeu politique fait d'instabilité et de polémique en se limitant à réguler la société. Passe d'armes entre les magistrats et le garde des Sceaux, titre Ousmane Sonko, selon lequel le management de la justice irrite les premiers pour la première fois lors de l'Assemblée générale tenue ce week-end. A Sali Portudal, le président de l'Union des magistrats du Sénégal, aborde en public la question des affectations par consultation à domicile. Selon lui, cette pratique qui viole le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature et le statut des magistrats est de plus en plus contesté par ses collègues. Note Walfour Quotidien en premier acte de la revendication de l'UMS, le ministre de la Justice lui oppose le refus d'un certain magistrat de servir à l'intérieur du pays et les demandes paix sont introduites par des voix officieuses, ajoute le même journal. Concernant les autres sujets, Walfour Quotidien estime que la faillite des politiques d'emploi est à l'origine de la recrudescence de la migration irrégulière. Ils n'ont plus foi aux dirigeants et à leurs politiques d'emploi, affirme le journal en parlant des migrants essayant de se rendre en Europe à l'aide de pirogues. La raison est le réalisme politique. L'observateur relaie la déclaration de candidature à l'élection présidentielle de l'homme d'affaires et maire de Kaoulak, Serine Boub. Gérer un état est plus facile que gérer une entreprise de soutien, Moussi Boub. Le Soleil annonce que le Conseil constitutionnel a débouté les députés du groupe Yehu Askanoui qui l'avaient saisi en vue de l'annulation de la loi permettant à Khalifasal et à Karim Wad d'être candidat à l'élection présidentielle malgré les condamnations judiciaires dont ils font l'objet. Ils n'ont pas obtenu gain de cause, observe-t-il. Les libérations annoncent l'arrestation de Yacine Diagne, une militante du Mojib, le mouvement des femmes de pastèf les patriotes, le parti d'Ousmane Tonko, qui a été dissous par le président de la République Makissal. Arrêtée pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, Mme Diagne a été placée en garde à vue selon le même journal. Le journal Info déclare que le chef de l'État a déjà coché le nom d'Armoudouba parmi les dizaines de candidats à la candidature de Benobo Kiyaka à l'élection présidentielle de 2024. Un choix qui lui sera dicté par la raison de réalisme politique, commente le journal. Bonne lecture. Merci. Merci.